Bonjour à tous ! Bonjour ! Dites-moi, euh... Ça va ? Ouais ! Bah super ! Je connais tous les prénoms par cœur ! Super ! Guillaume, Lucas, Alaïa, Fred, Benjamin, BriBri, Raven, Raphaël ? C'est cela même, c'est... Hé ! Alex, Alexandre, Vincent... Vincent ? Louise ! Louise, Camille ! Bravo ! Quel match ! Ça mérite vraiment un applauze ! Est-ce qu'on prononce Alaïa ? Non, euh... Oui, oui ! Est-ce que tu connais ton prénom ? Parce que si je me trompe, sur 11 vidéos, ça peut être... J'adore tes chaussettes ! Merci, moi aussi je les adore ! C'est la joconde, c'est un tableau ! Non, c'est des chaussettes ! On va faire un épisode que vous avez aimé sur la première série d'Olympiades, le public et vous aussi, je crois que vous vous êtes amusés ! Une des meilleures, bien sûr ! Un moment incroyable ! Des barres ! La patate chaude royale ! À chaque fois, on en parle avec Guillaume à toutes les soirées, ouais, tu te sens ça ? Ouais, ça met même le matin, de temps en temps ! Patate chaude royale, vous allez vous mettre debout quand je vous donnerai un thème, vous allez devoir lister des choses par rapport à ce thème ! Lister, c'est quand tu mets un point bien profond dans... Ok, pardon, désolé, je... Parce que patate chaude, c'est né le prêt, donc... C'est l'histoire de l'aide, des fois, la patate chaude ! On la gare, tu le sais, hein ! Donc ensuite, celui qui n'a pas d'idée, on va se laisser 2-3 secondes à chaque fois, mais pas trop de temps de réflexion, si on n'a pas d'idée, on s'assoit. Le dernier qui reste debout est qualifié pour la vidéo suivante, autrement dit, dans une heure ! Allez ! Ça aurait été mieux, une vraie patate chaude ! Genre, chacun se doit mettre des grosses patates brûlantes, et le dernier qui reste debout, gagne ! Il y aura des thèmes un peu créatifs, sur les thèmes un peu créatifs, je vous donnerai parfois des consignes. Par exemple, la dernière fois, on avait parlé des retards, les raisons du retard au travail, et c'était parti un peu trop en métro, bus, on avait dit on arrête les moyens de transport... Ça fait une polémique à l'époque, d'ailleurs, je crois. Donc, on va commencer. Vous pouvez vous lever. Allez ! Allez ! Nous allons commencer par... Ça peut être quoi, putain ? Qu'est-ce qui va lui sortir ? J'ai une question. Si quelqu'un a déjà dit quelque chose et que c'est redit malencontreusement... Ça, c'est évidemment éliminé. Il faut rester concentré. Moi, j'ai pas de nerfs, perso. Oui ! Ça marche très bien, ça. T'aimes un peu high-tech ? Ok, je vais perdre, ok, c'est bon. Les marques de téléphone. Wouuuuh ! Apple. Samsung. Huawei. C'est dans l'ordre de ma liste, en plus. Bravo, merci. OnePlus. Sony Ericsson. Oh, ouais. Oppo. Honor. Nokia. Oh, non. Vivo. Xiaomi. Samsung. Adi, Adi. C'est vrai ? Ben, forcément, c'est le plus connu, quasiment. Oh, c'était un plaisir. Donc là, on a fait un tour. Ok, donc je recommence. Apple. Rires. Ça marche bien. Tu t'élimines sur cette vanne ? Ouais, j'aime bien. La bonne époque du collège, Blackberry. Non ! Bah si, du coup. Désolée. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est bon, ça marche. Nico. Oh, le bâtard. Philips. HTC. Ouh. Bic. Hein ? Si, si. Dans les bureaux de poste, tu pouvais acheter des téléphones. Bic. Je sais pas si c'est vrai, mais tu m'as convaincu. Ah ouais ? Ouais, tu vois ce qu'il fait. Citroën. A un moment, ils ont fait des... Non, mais vas-y, tranquille, je suis un peu fatigué, de toute façon. Motorola. Google Pixel. Ah ouais ! Alcatel. LG. Oh ! Mais ça, je voulais dire. Putain, là, je suis nul. L'armée de terre. Et tu sais que je suis semi-premier degré ? Si on arrive à déterminer qu'ils ont créé des propres téléphones... Bon, mais c'est ça, la marque ? C'est l'armée de terre. Tu m'as convaincu. Merci, Pierre. Je suis hyper facile à convaincre. Armée de l'air, en haut. Je crois que ça a déjà été dit Nokia ? Ouais, déjà. Euh... Géonautes. Hein ? Géonautes. Marque de Decathlon, les trucs incassables. Non. Et il est ché. Rof, il avait sorti un téléphone à l'époque. Oh non ! Il tente de négocier. Le Rof mobile, c'est comme ça. Toi-même, tu n'as pas cru. Moi, j'en ai pas, moi. Tiens, c'est quoi ça ? Attends, attends ! Oh non, mince ! Bah, en fait, ils gagnent sur les blagues, Ben. Il est chaud, hein. C'est pas une blague, je te jure qu'ils font leurs propres téléphones. Sinon, ils sont écoutés à travers le monde. Notamment par la Russie qui est en train de prendre tous nos satellites. Message sublime. Non, en plus, je prends trop de temps, c'est pas fair play par rapport à Vincent. Asus ? Waouh. Et c'est ce que... Ouais, c'est le seul qui est allé, là ! Je rappelle que le dernier n'est pas obligé de sortir quelque chose. Là, tu l'as fait, mais t'aurais quand même été qualifié puisqu'on va faire tourner le premier qui commence. Donc, chacun aura sa chance de se qualifier comme ça. Vincent, tu es qualifié. Bravo. À la semaine prochaine, autrement dit, dans une heure. Relevez-vous. Oh, la patate chaude ! Eh, c'est vraiment la patate chaude, hein. Si je peux me permettre. Ouais, parce que par rapport à la température. Endroit où tu n'as pas envie de dormir. Attends, j'ai l'espoir de ta prochaine vidéo, ouais, mais... Bah, dans une poubelle. Ouais. Au-dessus d'une fourmilière. Dans une cave. Sur un tapis de fakir avec des clous. Sur du gravier. Dans un grenier sale. Dans une cheminée. Allumé, hein. Sur la banquise. Euh... Sous la pelouse artificielle, là. Suspendu à un fil. Oh, c'est stylé, ça ! Dans un manoir hanté. Il reprend la série de vidéos, en fait. Dans une camisole, c'est plus euh... Non. Ça passe ? Ok, ok ! Sur des rails de métro. C'est vrai. En prison. Pfff. Sur une table. Bah, c'est vraiment vrai, non. Allez, assieds-toi. C'est hyper pas confortable. En bas d'un volcan d'éruption. Ouais. Dans le cadavre d'un cheval mort. La référence à Titanic. Euh... À Hawaï, sur du sable fin. Je crois que si, hein. Allez, assieds-toi. Sous un éléphant qui a une gastro. Ça marche. Dans un fourmic-ronde. Sur un champ de la taille pour une dière violente. Moi, j'ai plus trop d'idées, je fasse mon tour. Oh, ouais, ouais. Pour moi, là ? J'irai sur d'autres. Ok, d'accord. Sur du béton qui se fait enlever par un marteau piquet. Euh... Chez l'esthéticienne. Bah, ça peut être confortable si elle te masse. Mais non, c'est pas une masseuse. C'est une esthéticienne qui t'arrache les poils comme ça. Allez, il se défend bien. Dans un entrepôt à ma zone. Dans le lit de pierre. Ah ouais. Ah ouais. Dans un cop de hooligan pendant un match. Bah, dans un volcan. Ah, déjà dit, quasiment pareil. Avachi sur une palissade. En mode comme ça. Deux mots que je connais pas. Avachi et palissade. En réunion parents-prof. Sur une scène d'un film porno. Agréable. Dans la niche de mon chien. Dans un bac à vomi. Dans un fourmic-ronde en marche. Je l'ai dit. C'est vrai ? Oh merde ! Autant pour moi. Autant pour toi. Chez les grands-parents de Lucas. Ah ouais, c'est cool, en vrai. Ouais, ils sont sympas. Ils accueillent bien et tout, ils font bien à manger et tout, en vrai, c'est pas mal. Ok, dommage. Tout en haut du Mont Blanc. C'est les grands-parents de Camille. Ouais, ils sont sympas aussi, en vrai. Ouais, ils sont sympas aussi. Ah merde, putain. Oh, le duel. Dans un hôpital. Euh... Bon, tristement, je te laisse là-dessus. Merci. Merci, Guillaume. Benjamin qui se qualifie. Merci à tous. On se voit la semaine suivante. Merci, à tout à l'heure. Levez-vous, s'il vous plaît, le thème suivant est... Il va noter tous les concepts de vidéo, là, Ben. Il est technique, celui-là. Est-ce qu'il n'y a que 20 réponses ? Ouh ! Les lettres de l'alphabet. Les 20 prénoms masculins les plus portés en France. Oh ! Masculin et féminin ? Masculin, hein, parce qu'il a dit masculin, mais bien. Du coup, il n'y a pas les filles. Du coup, je précise, uniquement les hommes, par rapport aux prénoms masculins. C'est à Alaya de commencer. Alaya, qui est d'ailleurs le prénom féminin le plus porté en France. Alors, vérifiquement. Euh, Lucas. Tu n'y es pas. Quoi ? Ah ouais, il n'y a pas ? Attends, aujourd'hui, donné en 2021, là ? Non, porté actuellement en France. Ah... Il fallait mieux expliquer aussi, le commentateur est mauvais. On recommence. C'est le plus porté actuellement par les 67,8 millions de Français. Donc, c'est que des hommes, en plus, donc... Hein ? C'est la moitié, quoi. C'est pas 100% d'hommes, en France ? Non, regarde, la règle, la regarde. Euh... Tom. Quoi ? Tom ? Il y a beaucoup de Tom chez nous. Dommage. Si tu finissais le prénom, c'était bien, mais... Beaucoup d'indices, du coup. Ouais, beaucoup de... Je dirais Jean. Je crois... Je ne sais pas s'ils sont dans l'ordre. Ah, il n'est pas là, hein ? Si, si, c'est dans l'ordre, Pierre. Ah, il est là ! Il y a la fenêtre qui parle. Fais attention. C'est le prénom le plus porté, du coup. Ah ouais ? Bravo, Frédéric. Merci. Je connais zéro gens. Bah, Julien. Julien... Oh... Tu passes de justesse. Il est genre 16e, un truc comme ça. Ah ouais, ça passe. Je vais partir sur un ancien, Jacques. C'est peut-être trop vieux. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Euh... Antoine. Ah ! Intéressant, ça. Intéressant, mais ça ne passera pas. Oh non ! Pierre. Ouais, il est Pierre. Ça passe, c'est quatrième. Je suis vraiment quelqu'un de très banal. Louis ? Non. Non ? Ils sont tous morts. Euh... Bah, je vais prendre le mien. Guillaume. Ouais, je pense aussi. Je pense qu'il y a Guillaume. Non, Guillaume. Ah, la vache ! François. Ça ne passe pas. Le père de mon pote Mathias, s'appelle François pourtant ? Bah ouais, mais bon. T'as pas assez de pote qui s'appelle Mathias. Bah, Thomas. Oh ! Ça y est, il utilise. Il utilise le joker. Je ne peux pas le prendre au début, je me suis dit que quelqu'un va le prendre. Michel. Oh ! Ça passe bien, Michel. C'est deuxième. C'est deuxième, Michel. Vincent. Ça ne passe pas, Vincent. Yes ! Salut ! Bravo ! Merci ! Est-ce qu'il y avait mon prénom ? Que j'ai eu Somme un peu plus ? Il y avait Philippe, Alain, Nicolas, Christophe, Patrick, Christian, Daniel, Bernard, David, Frédéric. Ah, ouai ? Laurent, Eric, Julien, vous l'avez dit, Sébastien, Stéphane, Pascal et Thomas. Mon répertoire. Vous pouvez vous relever. Est-ce qu'on partira pas sur un thème créatif ? Allez ! Endroit où tu n'as pas envie de dormir. C'est une blague par rapport au fait qu'on l'a déjà fait. Motif de rupture. C'est à Frédéric de commencer. Attends, valable ou complètement fuck top ? Faut que ça passe. Ça nous est arrivé ou... T'as rencontré une nouvelle personne ? On va le faire à la première personne, vous parlez, vous me larguez et l'excuse doit être sortie. J'ai rencontré une nouvelle personne, Pierre. Oh, c'est dommage. Je suis désolé. Je suis très sensible du nez et il y a l'odeur, il y a un truc qui ne va pas avec toi. Je comprends, même si je suis loin. T'as pris trop de poids. Putain, malade. T'as dit qu'on te parait à toi, donc... Tu t'occupes plus de moi, Pierre. C'est vrai. T'as les cheveux trop gras, ça tâche les coussins. Voilà ! Tu es un homme et en fait, je me suis aperçu que j'aimais bien les femmes. Bah, je me suis lancé à notre relation, c'est trop platonique, Pierre. C'est quoi platonique ? Bah, tu me fais plus... Enfin, c'est trop plat, quoi. Non, platonique, c'est justement fusionnel, je crois. Non, platonique, c'est un tout trop plat. Bah, c'est bon, tu me fais pas assez rêver, quoi. Avec tes vidéos à la con, hein. Ouais, c'est sympa. Ok, c'est sympa. Je préfère ton frère. Pas de cheveux. Pour moi, il n'y a pas le problème. Réponds hyper sain, mais je t'aime plus. C'est une des premières raisons. Tu sors trop. C'est des faits, en fait. Tu aimes bien aussi, non ? Ouais, mais j'ai changé. D'accord. Tu m'as volé de l'argent. C'est vrai. Bah, tu m'as trompé, donc je te quitte. Ouais, hyper logique. Tu te rappelles quand tu m'as dit de choisir entre toi et le foot ? Ouais. Bah, j'ai choisi le foot. J'aurais pas dû dire ça. Euh, je préférais les cheveux courts parce que les cheveux un peu longs, gras et tout. Cheveux, déjà dit. Cheveux, gras, déjà dit. Je préférais quand on était amis et amoureux, ça marche pas. Oh la friendzone. Je me suis rendu compte que j'avais juste besoin de compagnie, du coup j'ai pris un chien. C'est un trop sincère qui a mis figure fin. J'avoue. Je veux un enfant et t'es stérile. On peut adopter, hein ? De toute façon, on aurait pas réussi, en vrai. T'as tué mon père et j'aimais bien mon père, donc ça m'a fait chier. D'accord. Je déteste les barbes et t'as de la barbe. Moi j'ai plus d'idées. Bah, rester ensemble, alors ? J'aime pas ta famille et je pense qu'ils m'aiment pas non plus. Elle le dit avec une voix, mais très sincère. Bah, parce que t'es mon père, en fait. Ah ouais ? Bah, en vrai, quand on se balade dans la rue, on est jamais tranquille avec toi, tu fais toujours le dingo. Le dingo ! Allez Lucas, c'est toi. Ça fait mourir de rire par contre, il y a un dingue dingo. Euh, t'aimes pas le Ricard ? Alors ça, je peux pas te dire ça, tu t'assoies. Tu ne maîtrises jamais ton sphincter, c'est gênant. Ah ! J'aime bien. Ça c'est vrai, tu restes debout. J'ai un cancer, il me reste pas longtemps, je veux pas te faire souffrir. C'est hyper triste, Camille Filière. Moi je veux t'accompagner. Non t'inquiète, c'est mieux qu'on se quitte maintenant. Non t'inquiète. C'est parce que t'as 50 ans de plus que moi. À vérifier quand même. Vous étiez à la fac ensemble non, Lucas ? Ouais, je laisse les filles y aller. Tu parles que de tes vidéos, tu fais que ça, ça me saoule. Tu as des mains très moches et je trouve que c'est très important. Tu fiques sur ces mains de haut. J'aime pas ton style vestimentaire. Je me prends quand même des petites vales perdues là. J'aime pas les hommes à trois oreilles. Pour le coup, il y en a vraiment deux. Attention à partir de maintenant, plus de choses sur le physique. Voilà, il est trop excellent, c'est juste ça. Tu ronfles en dormant et tu parles la nuit quand t'es bourré. Je peux arrêter de boire ? Non, je déconne. T'es alcoolique ? Ah, c'est pareil. Bonjour Camille. Camille qui se qualifie ? Je me suis fait larguer une bonne quarantaine de fois là. Ça va pour l'ego ? Ça va. Il fait pas trop chaud, ça va, c'est cool en vrai. J'ai pas mon t-shirt coga à mon corps, ça va ? T'imagines, t'imagines ou quoi ? Je l'avais pas noté mais j'ai envie de reprendre confiance en moi. Des compliments sur moi. Allez. Oh, il abuse, ouais. J'adore ta coiffure. T'as des beaux dents. Merci. T'as la peau douce. T'es quelqu'un de profondément gentil et t'as incroyablement bon fond. Merci. Bah, t'es marrant. T'as de beaux yeux, tu sais. T'es très créatif. Merci. Tu chantes tellement bien. Merci. C'est faux. T'es très créatif. Déjà dit. C'est vrai ? Oh merde. Ta capacité à inventer des jeux d'alcool me fascine. Bah, tu t'es repris au sport et en vrai je trouve ça trop bien de se reprendre au sport. Ça montre ta détermination quoi. Allez, au forceps. C'est bon, ça passe. J'aime bien ta couleur de cheveux. Oh, y a pas un truc de cheveux ? Moi je parle de couleur, il a fait des mèches, ça prend du temps, ça coûte cher, ok ? C'est vrai, 140€. T'as l'oreille absolue. Que des choses fausses. Plus de compliments physiques à partir de maintenant. Ta volonté de transmettre ce que toi t'as appris est vraiment très très respectable. Ta volonté de transmettre ce que t'as appris c'est vraiment hyper respectable. Je sais pas si ça a déjà été du ou pas. Ça n'a rien à voir. Tu m'assois ? Non, ça passe parce que t'as fait une bonne manne. Oh merci. T'es généreux. Oh putain elle me l'a pris. C'est ce que j'avais aussi. Bon en fait vous avez qu'un mot. Y'a deux qui se sont assis sur ça. J'adore tes chaussures. T'es un connard de radin parce que chaque fois qu'on paye un truc on doit faire un Lydia et tout après c'est trop chiant. Mais c'est pas un compliment ça ? Après tu prends comme tu veux. Si tu le prends mal c'est ton choix. Vas-y assieds toi. T'es drôle. Déjà dit je crois. Ouais déjà dit. Le succès t'es pas monté à la tête et t'es resté comme t'es depuis le début. T'es un bro toi. Toi t'es un bro toi. C'est beau ça. L'amour là. Relevez-vous s'il vous plaît. Vous êtes plus que 6. Les Etats des Etats-Unis. Washington. C'est bon j'ai fini. Minnesota. California. New York. Tennessee. Missouri. Iowa. Texas. Alabama. Idaho. Ohio. Déjà dit. Hawaï. Massachusetts. Vancouver. C'est une ville et c'est un Canada. Je pensais que ça passait. Caroline du Nord. Caroline du Sud. Caroline de l'Ouest. Californie ça a déjà été dit. Louisiane. Texas ça a été dit ou pas ? Nouveau Mexique. Alaska. Alabama. Déjà dit. Non. Il perd rien dessus. Aïe 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 aïe. Quelle victoire de Louise. Et à chaque fois c'est un corde à sauter royal. Parce que je suis contente tout le temps. Bonne chance. Merci Louise. On se relève s'il vous plaît. Thème créatif. Excuse pour ne pas aller à la soirée de ton pote relou. Vous imaginez je vous appelle. Je vous invite à une soirée. Lucas tu viens ce soir ? J'ai déjà fait beaucoup de soirées les derniers jours donc je suis vraiment trop fatigué. Alaya tu viens ce soir ? Ma mère veut absolument que je mange avec elle je suis désolée. Fred vient ce soir. Je suis qu'à contact je crois. Vas-y Raven tu passes non ? Je bois pas et je m'amuse pas quand je suis avec toi. Vas-y Alex passe vite fait non ? Non j'ai un date et c'est plus important quand même. Ouais t'as raison. Lucas tu veux pas passer en vrai ? Je connais personne à part toi c'est trop gênant je pense pour moi. Je préfère pas venir. Alaya passe vite fait non ? Non mais je suis désolée mais j'ai promis à ma soeur de garder son chat. Mais déjà t'as... enfin je comprends pas. Tu manges pas avec ta mère à la base ? Ouais mais avec son chat. Ah ma nièce elle est malade là je dois la garder je dois rendre service à ma soeur là. Elle est qu'un contact ? J'ai match de foot. Je peux pas. Ouais vas-y d'accord. Je suis livreur Uber Eats et je travaille le soir. Oh putain je voulais dire c'est là. Je suis livreur Deliveroo et je travaille le soir. Vas-y c'est toi. J'ai le concert d'Ariana Grande. Avec Lucas. Ah bah ça marche du coup. Avec Lucas monsieur ? Ouais mais je peux pas venir non plus du coup je peux me relever où hein ? Bah j'ai des appels la facturation pire à finir là. J'ai bien pris du retard. Prochaine soirée tu passes ? Prochaine promis je te jure. Raven passe non ? Euh vas-y je passe. Ok. J'ai passé tous les derniers soirs de la semaine à la salle. Il faut que tu sois crédible là. Mais c'est parce que c'est le début. Alaya pourquoi tu passes pas ? Bah je pars en voyage et j'ai mon avion à 23h. Ah ouais ? Tu vas où ? En Californie. Déjà dit. C'est bon ça. Fred tu veux pas passer s'il te plaît ? C'est la meuf que j'ai larguée là. Elle me rappelle elle est en dépression. Elle a vraiment besoin que je sois là pour elle et tout je te jure. Prochaine fois Pierre. Prochaine soirée tu passes ? Ouais je te jure prochaine. T'inquiète Pierre. T'inquiète Pierre. On est au téléphone hein ? Ouais ouais t'inquiète t'inquiète Pierre. Non vas-y. Il fait trop chaud. T'es rouge. T'es rouge. J'étais à la plage toute la journée j'ai pris un énorme coup de soleil. Ça me brûle. Non mais viens je t'ai de la bienfine si tu veux. Non bah non. J'ai descendu mon chien. Je me suis fait mort par un autre chien. Il m'a déboîté tout le mollet. C'est là je suis en train de pisser le sang de dingue etc. Mais t'inquiète Pierre l'an prochainement. Ma mère arrive demain matin et si l'appart est en bordel elle va me tuer. Famille. Ouais il est plus de famille. Quoi non ? Fred qui se qualifie. Bravo Fred. Ouais ciao. Bravo. Merci Alaya. Les groupes de musique commençant par The. Alaya tu commences. Les groupes de musique commençant par The. The Beatles. The Beatles. The Who ? C'est peut-être Les Who ? Si The Who. The Rappi Taxi. Ah oui bien sûr. Bien sûr très bien c'est conclué. The Avner. Ouais. The Weeknd. Attends mais c'est groupe ou artiste ? Ouais c'est quand ça commence par The quoi. The... non c'est King of Leon. J'suis dégoûté. C'est un fail. Bah franchement j'y remets pas. C'est trop dur en vrai. Ah ouais j'avais The Weeknd sinon mais du coup The... The Neck Feu. Allez éliminé. C'est trop dur y'avait qui ? Qualifié. Y'en a plein hein. The Deftones. The Rolling Stones. Ah mais y'a The devant tout ça ? Ah oui dès qu'ils sont plusieurs en fait y'a forcément The. The ACDC. Vous êtes à 3. On repart sur un thème créatif messieurs. Aliments que les enfants n'aiment pas manger. C'est à Raven. Le chou feuleur. Les épinards. Brocoli. Les haricots verts. Le potiron. Les carottes. Fait tous les légumes quoi. C'est ça qu'ils aiment pas les enfants non ? T'as dit quoi ? Le chou. Le chou ? Tente de gagner du temps là Alex. Oui non mais j'en ai pas de toute façon la ville. Attends tu faites. Les betteraves. Les saucisses. Non ils aiment bien en plus. Les saucisses c'est sympa. Bah oui les saucisses ils aiment bien. C'est Raven qui l'emporte. Merci beaucoup. Merci Lucas. Un plaisir. Je vous aime. Messieurs c'est la grande finale. Le public va venir. On est chaud. Ah ouais en plus y'a un public. Oh la pression. C'est stressant quand même quand tout le monde regarde. Attention est-ce que Lucas t'as l'occasion à tout jamais de sortir Alex. Je sais qu'à partir de là s'il survit il devient redoutable. Il devient imprenable. J'attendais qu'il y ait que des parisiens pour ce thème. Les terminus de ligne de métro. Terminus ? Attends qui commence ? C'est Lucas. Lucas. T'es sur Paris depuis combien d'années ? Qui prend le temps de réfléchir ? Galieny. Montreuil. Hein ? Quoi ? Montreuil. Faut dire le nom de la station mon cochon hein. Bah ligne 9. Ouais le nom de la station. Attends et si je dis pas Montreuil y'a une autre là. Fonds de Sèvres. C'est bon allez. Bagarre. Euh attends. Euh... Si Ivry Villejuif. Ça passe. Ligne 7. Nation. Attends là. Attends là. Je sais plus si tu l'as dit l'autre. Ah si tu l'as dit attends. Alex Solide. 3, 2, Créteil. Créteil moi je l'ai pas hein. Nan mais c'est pas assez Créteil c'est la ville quoi. Y'a un nom en fait. C'est au bout de la 8 de l'autre côté. Allez je vais vérifier les gars. C'est Pointe du Lac. Mais c'est pas Créteil slash Pointe du Lac tu sais. Nan 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 c'est Pointe du Lac. Alex qui commence son braquage. Lucas présente-nous un peu ta chaîne YouTube. Euh bah sur la chaîne YouTube je fais un peu en fait du divertissement sur YouTube. Et euh bah voilà. Bah premier jour je passerai. Bah ça fait plaisir mec merci beaucoup. Merci Lucas. Éliminez Alex. Le redoutable. The Sneaky Alex. Il va être trop fort Alex c'est sûr. Merci à tous d'avoir participé. Merci d'avoir joué le jeu. Y'a des très bonnes choses. C'était encore un très bon épisode. On se retrouve au prochain épisode. Avec des coups de soleil qui vont commencer à apparaître. Oui les nez rouges. A très bientôt. Salut à tous et bonne chance à tous hein. Ciao ciao ciao. Ciao ciao.